Bonjour à tous, on se retrouve pour la 83ème partie du Let's Play de Alan Dross sur PlayStation. Donc allez c'est parti, on va reprendre, on va activer les interrupteurs qui nous manquent pour éliminer les grilles, enfin là il n'y en a plus qu'une. Donc maintenant il faut passer de l'autre côté, on fait ça en vitesse, pour terminer ça vite fait, bien fait, vite dit, bien dit. Je fais gaffe à ce truc là, on sait jamais. Là on a quasi fini, je pense que ce rêve durera plus trop longtemps, voilà c'est maintenant c'est ici à gauche que je dois aller. Et là on fait pareil, j'active l'interrupteur, je passe chez Bergus et j'active l'autre. Alors vous aurez remarqué aussi les petites bulles que je vous mets en haut à gauche à chaque fois que je change de rêve. Ça n'a peut-être pas besoin vous, personnellement, enfin comme ça c'est pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui je sais, je me suis encore un peu embrouillé mais c'est pas grave. De toute façon si vous me suivez régulièrement vous commencez à avoir l'habitude. Maintenant on va juste faire un petit crochet par là. C'est parti. Je préfère pour être sûr. Parce que bien sûr j'ai bien mes save stats pour sauvegarder là où j'en suis dans le jeu quand je veux arrêter d'enregistrer. Mais bon, on sait jamais les save stats elles peuvent buguer. Comme ça au moins si jamais il y a un problème, je pourrais revenir ici sans trop de problèmes. Hop. Allez maintenant on y retourne. Oula. Il y a encore eu un petit lag là, j'espère que ça va aller. Hop. Maintenant on n'a plus qu'à monter par là. Et accéder au troisième donjon. Donc là il va encore avoir un petit coup du miroir. Vous allez voir que là ça va être spécial. Enfin d'abord il faut que je me débarrasse de ces burgh. Il faut que je fasse gaffe aussi à ce qu'il ne m'éjecte pas de la plateforme. Il nous faudrait que je fasse tout le tour. Un peu de vie c'est gentil merci. Et c'est parti. Allez on est là. Alors là vous voyez qu'il y a encore des torches. Je vais y arriver. Allez on y va. Vous allez voir. La première. La troisième. La cinquième. La deuxième. La quatrième. Alors comme d'habitude il faut tout faire. Il faut allumer celle d'en face mais à l'envers. Alors là vous remarquez qu'il y a une... Vous la remarquez peut-être. J'essaie de bien me placer. Hop là comme ça c'est bon. Il y a une flamme, une boule de feu en bas qui bouge, qui suit mes mouvements mais à l'envers. Donc allez on y va. Donc comme on est à l'envers c'est la cinquième. La troisième. Euh non dans l'autre sens. Vous voyez je commence à m'embrouiller. La première. La quatrième. Et la deuxième. Ok c'est bon. Allez on peut... Si j'arrive à passer parce que avec les bugs de collision ici c'est pas évident. Allez on passe chez Vergus. Et maintenant on n'a plus qu'à tout redescendre. Euh oui pardon. J'ai juste oublié de faire ça. Hop. Disparition de la troisième statue de chez Nestus. Et matérialisation chez Vergus. Et une fois les trois statues matérialisés. On obtient une plaque de téléportation. Et voilà maintenant il n'y a plus qu'à redescendre de l'autre côté. Je vais essayer de... Ce qui m'emmerde en fait. J'ai essayé de les zapper. Allez au revoir. Sinon demain on y est encore. Ah raté. J'ai oublié qu'il y avait des marches. Voilà et là on se retrouve ici. Bon par contre ces murgles là je suis obligé de les battre. Parce que j'ai... Voilà la grille là en bas elle est fermée. Et tant qu'il les bat pas... Et bien le restera. Mais sérieux. Mais qu'est-ce qu'il... Ces murgles là c'est vraiment les plus chiants du jeu. Mais crève. Allez c'est la fête au village. J'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Pour un bien je devrais... Ah bah non c'est pas la peine. Mais je suis con. Ah non vous allez voir pourquoi. Alors ici de ce côté nous obtenons un faucon doré. Ça peut toujours servir merci. J'en suis à combien un coup ? 42. Je m'attendais à plus. Je veux savoir. Et ici... Un vaisseau de vie. Donc je vais récupérer toute ma santé. Ah sur le coup je me suis dit... Sur le coup je m'étais dit... Bon tant pis de la merde je fais pas le tour. Je me ferai comme ça. Je me débrouillerai comme ça. Voilà. Donc maintenant on est ici. Donc je vais prendre le téléporter. Et... Voici le boss. Je dirais plutôt le double boss. Alors attention. Ces boss sont jumeaux. Et ils ont une particularité. C'est que quand j'en tape un... L'autre se prend les mêmes dommages. Je vais essayer de vous montrer. Si je frappe celui-là. Regardez. Celui de gauche il clignote aussi. Donc je suis pas obligé de m'occuper des deux. J'ai qu'à m'en faire un. Et là je vois pas trop... Comment éviter de me prendre des dommages. En tâchant qu'il faut que j'évite de me mettre entre les deux. Sinon... Voilà. Bon là j'ai eu le temps de passer. Mais bon je vais pas... Je l'ai fait une fois pour vous montrer. Je suis trop loin là. Aïe. Mais c'est pas possible. Bon après il suffit juste de s'acharner dessus. Aïe. Et re-aïe. Et je perds plein de vie par contre pour ce gosse. C'est toujours comme ça. Aïe. Je vais essayer ça. Bon j'ai presque plus de vie. Il faut que je me passe un petit coup de... Je vais y arriver. Et on va aussi en mettre une deuxième pour la route. Et je pense que ça sera suffisant. Ah bah. Pour un peu que c'est suffisant. Voilà. A plus. Les jumeaux de la terreur sont vaincus. Et voilà. Donc là vous voyez une apparition. Voici Bergus. Allez c'est parti. Je vais sur lui pour sortir. Et je me retrouve. Chez les meurgues. Ah Alundra es-tu venu me secourir ? Lorsqu'ils m'ont amené ici. Les meurgues m'ont drogué pour que je dorme. Cela m'a fait faire des rêves étranges. J'ai rêvé que tu passais par mon rêve pour arriver ici. C'est fou hein. Maintenant que tu es ici on ferait mieux de... Attends regarde cette image. Bah c'est plutôt une statue ton image mais c'est pas grave. Cette image est différente de celle qui se trouve dans les sous-sols du sanctuaire. Tu vois comme ses yeux sont fermés. Presque comme s'il était endormi. Même avec les yeux fermés ce type me donne des frissons. Ce n'est pas moi qui pleurerai leur disparition. Enfin nous ferions mieux de rentrer sans plus tarder au village. Je suis sûr que mes parents sont morts d'inquiétude. Voilà ça y est maintenant je peux bouger. Il y a Bergus qui me suit. Alors maintenant une fois qu'on est dans cette salle. Si vous vous souvenez je vous incruste aurait une image dans un coin. Si j'arrive à le faire. D'une division de Sibyl. Où on voyait Bergus donc était endormi ici. Avec les meurts qui entraient dans ses rêves. Enfin bref. Donc je vous montre maintenant. Il y a le levier en bas. Et si vous vous souvenez d'une des premières parties. On nous avait déclaré que faire bouger ce levier est relevé du monde de la fiction. Eh ben vous allez voir en fait. C'est tout con. Je prends le fléau. Et je m'attaque à la statue. Là vous voyez que ça fait tomber des rochers. Bon faut insister. Ça y est. Wow un tremblement de terre. J'ai peur Alundra. Bon là maintenant il suffit de me mettre devant la porte et d'attendre. Là normalement ici il n'y a pas de rocher qui me tombera dessus. Je suppose que vous avez déjà compris où je vais en venir. Oh mais dépêche. Ah ça y est. Regarde la porte ouverte. Sortons d'ici. Ah. Bah oui mais si tu me laisses. Non mais t'es vraiment con. Il se met devant la porte. Comment on voulait que je sorte. Enfin bref. Et là le jeu ralentit un peu. Wow il était moins une hein Alundra. Je connais un raccourci pour aller à la maison. Je te retrouve là-bas. Le dernier à t'arriver est un couillon de murgue. Allez maintenant il faut revenir au village d'Innoa. Désolé je suis toujours un petit peu mal. Je croyais que ça irait aujourd'hui. Mais non. Raté. Ah là ça y est j'ai des lags. Non mais sérieux. Voilà donc ici on se retrouve à la sortie de la mine. Enfin heureusement maintenant je vais pouvoir utiliser. Et merde. Non mais qu'est-ce que c'est que ce plan ? Non mais attendez j'ai un problème technique. Je reviens tout de suite. Alors me revoilà désolé. J'ai eu un petit problème. J'ai mon antivirus qui est venu râler alors que je faisais rien. Non mais ça c'est génial. Je fais rien sur internet. L'antivirus y arrive à vous râler dessus. Non mais oh. N'importe quoi. Enfin bref. Donc on va reprendre vite fait. J'essaie de regagner de la vie tant qu'à faire. Encore un petit s'il te plaît. Non mais ça y est. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Voilà ça y est j'ai mon énergie à fond. Donc bien sûr je vais utiliser les portails pour revenir vers une oeuvre plus vite. Oh tout de suite on s'en chouit. Je continue. Hop. On est parti. Donc ensuite pour revenir à côté du sanctuaire c'est celui-là si je dis pas de bêtises. Ah nickel du premier coup. Voilà donc maintenant je reviens vers le village d'Innoa. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi je vous avais demandé de graver le village dans votre tête. Et merde. Innoa est en flamme. Ah là c'est la merde. Ah vous voyez il y a des maisons qui crament. C'est vraiment génial. Bon accessoirement je peux toujours rentrer chez Jess. Enfin chez Jess c'est un peu devenu chez nous. D'ailleurs je vais vous montrer juste un truc. Regardez par les fenêtres c'est vachement bien foutu. Ils ont pensé à mettre l'effet flamme par les fenêtres c'est pas mal. Ah bah bref. Donc maintenant on va s'occuper de ce qu'il faut faire. Donc il faut revenir vers chez Wendell. Ah putain j'ai des lags du jour. Alors vous voyez bon là ici par contre. Et voilà Bergus. Oh non le village est. S'il te plaît Alundra tue les mœurs avant qu'ils ne commettent d'autres méfaits. Et là on les entend. Alors maintenant c'est maintenant que je peux vous expliquer. La vision de Sibyl a indiqué carrément que les mœurs ont fait la même chose que nous. Sauf que nous on est passé de Hinoa à la demeure des mœurs. Mais les mœurs sont passés de leur demeure à Hinoa. Et on tue le bordel. Allez toi crève. Par contre ce qui est marrant c'est que maintenant à un seul coup ils crèvent. Juste au passage. Alors il y en a un qui est du côté de chez Klein. Si je n'ai pas de problème. Alors il y en a un qui est vers chez Sibyl. Et le dernier est à celle d'au-dessus. Et merde. Mais crève. Voilà donc là ça s'arrête. Et je vais m'arrêter sur cette musique épique. Tous les mœurs ont été exterminés. Donc voilà on va s'arrêter ici puisque je vais manquer de temps. Donc je vous dis ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada